Pour cette formation, nous utiliserons le service gratuit openbatchpassport.com pour plusieurs raisons. Il est open source, il est en français, il est gratuit, il permet de nombreux usages utiles des badges, ce que les autres plateformes ne proposent pas ou pas encore. Commençons avant toute chose à créer notre espace personnel sur OpenBatch Passport. Rien de compliqué dans cette étape, à part, nous allons le voir, la validation de son adresse de courriel. Entrons l'adresse openbadgepassport.com, passons en français, et cliquons sur « Inscrivez-vous ». Je vous invite à lire les conditions d'utilisation, car elles traitent de la question de vos données personnelles. Un élément important d'OpenBatch, nous l'approfondirons plus tard, c'est que tout le système est respectueux de vos données personnelles. Vous décidez si vous acceptez un badge ou non, vous pouvez le montrer à une seule personne ou au monde entier, le supprimer ou le garder juste pour vous. A la fin de cette formation, si vous n'êtes pas convaincu, vous pourrez supprimer votre compte très facilement. Pour créer son compte manuellement, c'est simple, il faut entrer les informations suivantes. Adresse de courriel, choisir un mot de passe sécurisé, prénom, nom, langue et pays. Vous pouvez également vous authentifier avec votre compte Facebook, LinkedIn ou Google. Ici, nous avons créé un compte manuellement, alors nous cliquons sur le bouton « Créer un nouveau compte ». Nous voici enregistrés sur le service OpenBatch Passport. Pour pouvoir l'utiliser pleinement, il va falloir désormais vérifier notre adresse de courriel. Pour cela, nous avons reçu un courrier de confirmation dans notre boîte de réception. Il suffit de cliquer sur le lien qui est proposé afin de valider notre adresse de courriel. Si vous n'avez pas reçu votre courrier de vérification de votre courriel, pensez à regarder dans vos spams. Et si vous n'avez reçu aucun courriel, vous pouvez demander à ce que le lien d'activation soit à nouveau envoyé. Nous voici arrivés sur le tableau de bord. Nous avons encore quelques réglages à effectuer avant de demander notre premier badge. Sous-titrage ST' 501